Récession économique, endettement des entreprises publiques, corruption, autant de points sur lesquels le président Cyril Ramaphosa a tenté de rassurer la population sud-africaine dans un discours prononcé jeudi 7 février 2019. C'était surtout l'occasion d'annoncer la date des prochaines élections générales qui déboucheront sur la nomination du nouveau président. Dans quelques mois, les Sud-Africains seront invités aux urnes pour la sixième fois dans l'histoire de notre démocratie pour élire les députés et les gouverneurs provinciaux. Après discussion avec la commission électorale indépendante, je déclare la date des élections au 8 mai 2019. Outre la situation économique alarmante et la corruption, le président Ramaphosa doit également faire face à certains défis comme le chômage, la criminalité et la déscolarisation des jeunes Sud-Africains. Sur le plan économique, il s'agissait également de rassurer les investisseurs de plus en plus inquiets. Le président doit trouver des solutions pour nous sortir de cette situation. Nous avons besoin de plus d'infrastructures, d'un réseau électrique fiable et de systèmes d'alimentation en eau. Au pouvoir depuis février 2018, suite à la destitution de l'ancien président Jacob Zouma, Cyril Ramaphosa avait promis de redresser l'économie sud-africaine et de combattre la corruption. Merci.